Comment est-ce que j'ai rêvé, j'ai attendu le coup de téléphone, j'ai erré pendant certaines années, ce que j'appelle un déclin où on se dit ah, c'est pas la bonne voiture, c'est pas ci, c'est pas ça, mais ça va revenir peut-être, tout ça. Pour moi, j'ai parlé de Patrick de Payet il y a pas longtemps, mais enfin le fait est que je l'ai remplacé puisqu'il était hors service. Ça a été, j'étais ravi d'avoir cette option-là parce que je me suis dit, ça c'est un retour possible, peut-être avec une certaine camp de... D'ailleurs, quand j'ai reçu le coup de téléphone après j'étais tellement content, j'ai fait un bon de joie, je me suis fait une entorse de la cheville. C'est pour dire que dans l'enthousiasme. Mais globalement, c'est une chance formidable la chance d'IJ pour moi parce que j'ai pu quitter la Formule 1 sans regret. J'ai compris que là j'avais fait mon temps et que je n'irais plus chercher. J'avais en face de moi Jacques Lafitte qui était l'idole du moment, j'ai pas cherché à savoir si la voiture était meilleure, moins bonne. Guy Dijil n'avait pas envie que je roule, mais au Joulet, le Seita, pour le citer, souhaitait que j'y aille. Ok, j'ai sauté sur l'occasion, c'est le cas de le dire. Mais j'ai pris conscience que je n'irais, n'arrivant pas à aller chercher Jacques, dans lequel il me manquait deux dixièmes ou trois dixièmes. Quelles que soient les raisons, j'ai compris que j'avais eu mon temps là-dedans et qu'il fallait souffler. Et la bénédiction était qu'en parallèle, j'ai roulé cette année-là Carl Haas, c'est-à-dire des allers-retours États-Unis, probablement le même genre de choses que Patrick. Et ça m'a permis de connaître Carl Haas. Cette voiture que vous mettez dedans, je la considère comme la plus belle voiture de course. Ça a une gueule de fou cette voiture-là. Elle est magnifique. Une GT40, c'est une belle voiture, c'est iconique, c'est une légende. Mais cette Lola carrossée avec cette immense aileron, cette immense bouche d'air, c'est magnifique. Et ça se termine sur un succès dans un titre. Un titre. Alors ça fait du bien, les deux font du bien. Et avec une concurrence sérieuse. Oui, avec... Jones, Rosberg, John, Fort Robinson... Enfin bref, je veux dire, le destin, l'aliment des étoiles, l'imprévisible, ça s'inscrit dans cette démarche que moi je pense, le certain réalisme, l'honnêteté avec soi-même de savoir quand vous avez atteint... Tiens, j'ai lu une phrase de Ingratia, le coéquipier de Sébastien Augier, qui m'a dit, vous allez faire un retour, et il dit à un moment, quand je le verrai, je lui dirai, il dit quelque chose que j'ai souvent pensé, j'étais arrivé au bout, j'ai eu des avertissements qui me disaient que j'étais arrivé au bout de mon potentielle chance d'avoir utilisé toutes les cartouches. Et il dit ça, il dit, je pensais que tous les moments que j'ai eu avec Augier, à quel on est passé à travers, j'ai le sentiment d'avoir utilisé... Et donc, voilà, c'est un... Dans ce contact, ça me fait... Vous connaissez maintenant mon fonctionnement. Oui, tout à fait. Et... Parce qu'il y a plein de choses à dire sur... Vous voyez que j'ai presque arrivé à parler des autres. Vous mettez Stuart... Enfin, vous mettez plein de choses formidables... Je suis formidable. Je suis de Stuart. Stuart, parce que c'est une sorte, pour moi, d'alter ego, quoi. Oui, il est... Il a été mon mentor parce qu'il était l'homme à battre. Oui. Enfin, au début, il était celui qui m'a expliqué, comme il l'a fait avec François, je pense, il était numéro un. Quand vous êtes débutant, vous écoutez, vous regardez, vous interprétez, vous essayez de suivre la trajectoire de quelqu'un. Mais... C'est un garçon qui a peu roulé, Stuart. Si vous regardez sa... Son époque, il roule peu. Très peu. Mais il est trois fois champion du monde, quand même. C'est quand même pas... C'est pas anodin, surtout. Mais il roule peu. Mais... Peut-être que son plus grand succès est d'avoir joué un... un rôle important avec... Il, peut-être Brabham et d'autres, qui étaient les pilotes de point d'époque, de la modification de la trajectoire de la sécurité sur la course automobile. Parce que si vous avez été à Francorchamps, quand on vous dit qu'est-ce que c'est... Quelle est la différence entre hier et aujourd'hui ? C'est le jour et la nuit. Point. Pourquoi ? Simplement un fait. Dans les années 60, mi-60 et avant... Parce que vous devez aussi penser à Fangio, Gonzales, les Vandelius encore avant, en Guerre, Caracola, Moss. La sécurité, c'est des bottes de paille. Sérieusement. Et si vous dites ça aujourd'hui, pour faire joli, on met des bottes de paille quelques fois pour... dans les courses classiques. Mais elles sont pas là comme... Peut-être que... Voilà, ce groupe, ce groupe-là avec Stuart en tête. Et j'ajouterais à ça sûrement Jean-Marie Balestre, qui était quand même le pouvoir, le concentré, le dictat... Le dictat du pouvoir sportif incarné par Jean-Marie Balestre. Ils ont fait ce qu'on voit aujourd'hui. peut-être, sûrement, ce qui se fait aujourd'hui, c'est-à-dire faire de la course automobile qui est un combat avec une sécurité passive, combinaison, voiture, circuit élargi, rail, tout ça, qui fait qu'on peut rouler aujourd'hui, je dis en principe, sans se faire trop mal. Mais il faut aussi faire abstraction et prendre conscience que la fatalité et l'addition de différents composants font que, avec la vitesse à laquelle on roule, ça arrivera peut-être encore. Mais ça n'a aucune mesure avec l'époque que nous avons vécue. Et si vous parlez de Stuart, c'est ça que je dirais, il est trois fois champion du monde. Et aussi, il a introduit la notion de la culture, du professionnalisme et du soi dans la communication. Ce groupe de Graham, Mill, Brabham, tous ces gens-là, et l'apparition en 67 ou en 68 de Goldleaf Team Lotus, les premières apparitions d'un sponsoring d'équipe, nous dirigent vers le professionnalisme de la course automobile telle qu'elle est aujourd'hui. Merci. 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 Merci.